Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo assez courte aujourd'hui. Je vais juste vous présenter mes collectors en manga. Si vous avez déjà vu la vidéo présentation de mes mangas, il y en a certains qui sont passés dedans, d'autres que j'ai eu depuis. Donc n'hésitez pas à rester sur cette vidéo, il y aura des petites nouveautés et puis voilà. Du coup on va tout de suite commencer avec les deux premiers tomes collector. Alors les tomes 98 et 99 collector de One Piece. Donc je vais essayer, normalement les focus ça devrait marcher. J'espère que je ne suis pas trop près, pas trop loin. Le petit 98 collector suivi du petit bien sûr 99 et le 100 est déjà en précommande bien sûr. Franchement ils sont stylés. Le fait que le 98 soit en couleur bronze, le 99 en argent et le 100 en or, ça rend super bien. Ensuite j'ai le tome 33 collector de SNK avec dedans la jaquette réversible et les 6 badges. 6 badges colossaux. Celle-là je l'ai eu longtemps après qu'il soit sorti. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvé. Il semble que je l'avais trouvé dans un magasin où j'achète mes figurines, mes mangas, tout ça. Et il était là posé, hop je l'ai pris, je l'ai acheté direct. J'ai aussi le tome 34 collector de SNK. Donc c'est le dernier tome. Ça, l'avoir en collector franchement, je suis ultra content. Alors il y a quoi ? Il y a une jaquette réversible, un livret de 100 pages regroupant les storyboards des chapitres 1 à 2 publiés pour la première fois. Deux cartes postales en couleur et un ex-libris noir et blanc. Et voilà, franchement, vraiment pas mal le petit collector. Bon après tous les cadeaux qu'il y a dedans, je ne les aurai pas parce que les collectors je les laisse sous blister. Bien évidemment. Bon, on continue avec le petit tome 23 de One Punch Man. Voilà, avec la petite plaque en métal en cadeau avec la jaquette réversible aussi bien sûr. Hop, franchement plutôt stylé celui-là. En plus la jaquette en couleur comme ça, franchement, elle est super belle. On continue avec le tome 30 de My Rose Academia. Alors dedans, il y a la jaquette réversible bien sûr. Il y a le roman My Rose Academia numéro 5. Un stand acrylique de 10 cm et un ex-libris. Donc le stand acrylique, c'est des petits trucs comme ça en plastique qui représentent des personnages. Donc plutôt ma stock là, le collector. Je l'ai acheté 17,25 euros vous voyez. Et c'est tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, le petit tome 30 collector de My Rose. Alors ensuite, un de mes derniers achats avec le dernier juste après. Le tome 6 collector de Spy X Family. Franchement, c'est un petit manga plutôt tranquille. Quand on le lit, franchement, c'est un petit truc posé, un peu style Angleterre et tout. Donc en cadeau dedans, il y avait la jaquette réversible et la petite plaque en métal. Franchement, la jaquette, j'adore. Parce qu'en fait, tous les tomes, ils sont un peu bleu-argenté. Et là, ça passe en... je ne sais pas trop c'est quoi la couleur. Franchement, c'est un peu vert, marron. Et ça change comparé du coup aux autres tomes. Donc c'est vraiment stylé. Donc voilà, avec la petite plaque derrière. Et on termine avec le tome 4 de Solo Leveling. Donc celui-là, franchement, il est incroyable. Je pense que j'en aurais eu deux. Je vais essayer de m'en dégoter un deuxième juste pour voir les trucs à l'intérieur. Alors, Solo Leveling, c'est quoi ? Je n'ai pas lu encore. Mais on m'a dit que c'est un peu à la style SAO. Il y a un mec qui est dans un monde de jeux vidéo, tout ça. Il doit battre des boss et au début, il est nul. Puis après, il level up et tout. Et vous voyez que dans l'édition collector, ça fait un peu comme un jeu. Il y a écrit ici. Vous avez obtenu Crochet Venimeux de Kazaka. Donc il y a un petit crochet. Porte téléphone exclusif. Et un code bonus pour Veritune. Donc Veritune, ça doit être un truc de... Pour regarder des mangas, je pense. Il me semble qu'il y a la jaquette réversible. Ou alors non, c'est le coffret. Et dedans, vous voyez, parce que là, ce n'est pas le manga en lui-même. C'est un coffret. Et derrière, à l'intérieur, il y a le vrai tome. Donc vraiment, celle-là, c'est l'une de mes préférées. Elle est vraiment incroyable. En plus, à la base, je venais pour acheter le coffret du tome 1 à 3. Et je suis tombé par hasard sur le collector du tome 4. Donc franchement, incroyable. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai en collector pour le moment. Je suis content d'acheter des que j'en trouve par la suite. Ou peut-être retrouver des anciens sur Vinted ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai réussi à en avoir pas mal qui sont un petit peu recherchés. Notamment les tomes de One Piece, 98, 99. Surtout si on arrive à avoir les trois. C'est une petite collection incroyable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501